Bonjour mes très chers compatriotes, n'oubliez pas de liker et commenter, objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet, vive la république, vive la France ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ultime Guerrier spécial science-fiction. Les combattants d'aujourd'hui sont parmi les meilleurs de leur univers respectif, capables de mettre en pièce des armées entières. J'ai nommé Spartan 117, plus connu sous son grade de major au sein de l'UNSC, est un sauveur de l'humanité se battant contre des régiments entiers d'extraterrestres, de monstres parasites et de machines antiques à la puissance démesurée. Le Doom Slayer, un mystérieux tueur sans pitié aux compétences martiales incroyables ayant mis les enfers à genoux. L'Adeptus Custodes, demi-dieu gardien du trône de l'Empereur Dieu, est véritable mort incarnée des ennemis de l'humanité. Dark Vador, seigneur Sith à la puissance incommensurable, exterminateur sans merci des derniers Jedi et monstres sacrés de la science-fiction. John, le Spartan 117, est le plus grand combattant de l'univers de Halo. Endoctriné et formé à la stratégie ainsi qu'au combat depuis sa plus tendre enfance, John devient rapidement un redoutable combattant. A son adolescence, il subit de nombreuses interventions destinées à augmenter ses capacités, à faire de lui un surhomme. Ainsi, sa force est décuplée, son squelette renforcé d'un alliage métallique, ses réflexes sont plus rapides, son intelligence accrue et son mental infaillible. L'UNSC fournit au Spartan la meilleure armure jamais conçue, l'armure Mjolnir, décuplant encore plus leur force et leur vitesse tout en offrant une protection incroyable. En effet, en plus d'être extrêmement résistante, l'armure Mjolnir du Major est dotée d'un bouclier énergétique capable d'absorber temporairement les tirs ennemis. Spartan 117 est équipé d'un fusil d'assaut MA5B, solide et fiable, mais il lui arrive souvent d'utiliser du matériel extraterrestre plus puissant, comme des fusils à plasma, des canons à combustible Covenants ou encore des armes Forerunner d'une technologie bien plus avancée et au pouvoir de destruction terrifiant. Pour faire simple, Spartan 117 est un véritable héros, au sens le plus noble, déterminé à sauver l'humanité, quoi qu'il lui en coûte, face à n'importe quel ennemi, du guerrier Sanghelli aux divins Forerunners, vestige d'une civilisation ancienne régnant en maître sur la galaxie. L'UAC, Union Aerospace Corporation, fit une découverte remarquable dans les enfers. Une mystérieuse tombe, scellée, fortifiée et encerclée de runes et incantations d'emprisonnement. L'équipe qui ouvrit cette tombe pensait qu'elle devait contenir un démon rare ou puissant, mais lors de son ouverture, un être à l'apparence humaine est vêtu d'une armure en sortie, le Doom Slayer, ne connaît ni fatigue ni pardon. Il est mu par une terrible colère inextinguible. Personne ne sait réellement qui il est, mais lorsqu'il apparaît, les pires démons des enfers apprennent à connaître la peur. Les rares témoignages faisant part du Doom Slayer le décrivent comme un guerrier surhumain d'une effroyable puissance, massacrant des légions entières de démons dans une frénésie de violence inouïe. Son armure, l'armure Préthor, semble être d'une résistance surnaturelle capable d'encaisser n'importe quoi. Le Doom Slayer est également équipé d'un arsenal d'armes hétéroclites, du basique fusil à pompe à l'arme de destruction BFG-9000 en passant par le fusil à plasma ou encore le lance-roquette. Bref, le Doom Slayer est un combattant à la force incroyable, disposant d'une puissance de feu phénoménale au service d'une rage colérique le rendant plus agressif qu'un pitbull affamé sous stéroïde. Dix millénaires durant, les custodiens ont formé la garde prétorienne de l'Empereur-Dieu. L'Imperium de l'Humanité ne connaît aucun guerrier aussi puissant et terrifiant que l'Adeptus Custodes. Même une escouade d'Astartes, les guerriers surhumains créés par l'Empereur pour sa grande croisade à travers l'univers, risquerait d'être anéantis par le demi-dieu prétorien. Façonné et augmenté génétiquement, capable de couper un homme en deux à main nue, entraîné au combat durant les nombreux siècles de sa vie, il est la volonté infaillible de l'Empereur incarné. L'Adeptus Custodes est un guerrier d'élite de 2m75 de haut, équipé d'une armure sacrée en oramite, un alliage d'une solidité à toute épreuve, et muni d'un champ de force capable d'encaisser une très grande puissance de feu ennemi. En ce qui concerne l'arsenal de l'Adeptus Custodes, il est équipé des meilleures armes de l'Imperium, le plus souvent de lances gardiennes, une arme combinant un bolter, projetant de petits obus à très haute vélocité explosant à l'intérieur de sa cible, et d'une hache énergétique capable de libérer une onde de choc dévastatrice à chacun de ses coups. Ainsi, l'Adeptus Custodes est un titan à la puissance surnaturelle, véritable demi-dieu de la guerre capable de briser n'importe quel ennemi avec une aisance déconcertante. Enfanté par la force et mis au monde sous le nom d'Anakin Skywalker, Dark Vador naît véritablement après sa défaite contre son ancien maître et ami Obi-Wan Kenobi. Laissé pour mort, amputé d'un bras et des deux jambes, le corps entièrement brûlé par la lave, Anakin parvient à se maintenir en vie en utilisant la force et sa détermination vengeresse. Il est ensuite retrouvé par son nouvel empereur qui fait de lui Dark Vador, l'un des plus puissants seigneurs Sith, mi-homme mi-machine, un géant de plus de deux mètres revêtu d'une armure aussi sombre que son âme. Armé d'un sabre laser capable de découper ou faire fondre les matériaux les plus denses et solides sans effort, Dark Vador est un excellent combattant au corps à corps. Cependant sa vraie puissance réside dans sa maîtrise de la force et dans la haine qui le ronge et qui décuple ses pouvoirs. Capable d'arrêter les tirs ennemis sans effort, de déplacer d'énormes objets par la pensée, de projeter, broyer ou étrangler ses adversaires d'un simple geste, Dark Vador est une véritable machine à tuer générant chez l'ennemi une peur viscérale. La simple vue de sa sombre silhouette sur un champ de bataille suffit à mettre en déroute des régiments entiers de rebelles qui savent qu'il ne peut y avoir de victoire face à une telle puissance. Bref, Dark Vador est un véritable porteur de mort et de dévastation, invincible pour le commun des mortels. Alors, si nous faisions se battre ces quatre guerriers, chacun pour soi dans une arène, qui serait selon vous le vainqueur de ce combat de titans ? Moi, personnellement, je miserais plutôt sur le Doom Slayer, parce que... ... 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